Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog en Thaïlande. Aujourd'hui je vous prends en direction de la plage Freedom Beach qui est réputée pour être la plus belle plage de Phuket. Je ne l'ai jamais faite. Alors en fait pour s'y rendre il faut aller, il faut taper sur le GPS Avista Hideaway. C'est un resort en fait. Et après vous vous garez là-bas près du resort. Et ensuite il faut marcher pour aller à la plage. J'ai vu sur internet qu'on pouvait y aller en marchant comme ça et en voiture. Autrement il y a des bateaux qui vont depuis la plage de Patong, de Cata et de Caronne. Des beaux bateaux en bois typiques et tout. Et c'est aussi super sympa. Par contre c'est hyper cher. C'est genre 1000 baht ou 1200 baht par personne. Donc on s'est dit qu'on allait y aller en voiture. Et en fait si vous vous garez avant juste au niveau de l'hôtel c'est gratuit. Par contre si vous avancez jusque là, c'est à dire juste 100 mètres de plus, c'est payant. Donc garez-vous vers l'hôtel là-bas, même les scooters, les voitures et tout. Et ensuite on est allés y à pied. Nous on est arrivés là à 10h30. Donc il ne fait pas trop trop chaud. Mais quand même au soleil ça tape. En plus de ça moi j'ai l'ENA sur moi. Je peux vous dire que ce porte-bébé il est très pratique, très physio et tout. Mais par contre il tient aussi très très chaud. Donc voilà le chemin à quoi ça ressemble. L'ami Joanne porte Liam. Parce que bah on n'a pas pris les poussettes là. Je crois qu'il y a 200 marches. J'ai lu sur internet que ça se méritait cette plage. Donc je me suis dit wouh il va y avoir un peu de marche. Et en fait je crois qu'il y a carrément 200 marches, 200 escaliers. Pour aller jusqu'à la plage. Donc là l'allée ça va être sympa. Je pense qu'on va descendre les marches. Mais au retour vers 13h-14h quand les estomacs vont gargouiller. Et qu'il va faire bien chaud. Je pense qu'on va moins kiffer. Bon jusqu'ici il n'y a pas de marche. C'est surtout un petit chemin comme ça là. On a tourné. C'est pas très très ombragé. Franchement Liam il est en train de s'endormir sur le loup. C'est pas très ombragé. Je vous conseille de venir tôt le matin. Bon par contre je ne vais pas vous cacher. Là on va sur la plus belle plage de Phuket apparemment. Mais c'est aussi une décharge. Surtout le long du passage. Il y a des déchets comme ça. Il y a des motos cramées. Des bouts de plastique. C'est pas hyper beau le chemin. Ah ça y est là ça commence à être un peu plus ombragé. Un peu plus agréable du coup. Ah ça y est il y a les marches. Bon bah c'est cool parce que ça c'est un petit peu casse gueule en tong quand même. Maman elle commence à avoir peur pour le retour. Ça fera un autre sport. Musique 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 Ça y est on vient d'arriver. Et du coup je vais rejoindre tout le monde. La plage de Freedom Beach elle se mérite. Toutes les marches là. J'imagine pas remonter tout ça avec les enfants. Les sacs et tout. Et comme en fait ici il y a plein de long tail boats là. Les bateaux typiques thaïlandais en bois qui font les allers-retours depuis Patong. Donc je pense qu'au retour on va prendre les enfants, les sacs et on va aller directement à la plage de Patong. Et les garçons vont remonter sans rien chercher le scooter et la voiture là où on les a garés en haut du trek là. Parce que sinon il va faire vraiment très très chaud. Parce qu'en fait ici vous pouvez manger il y a plein de petits de la street food en fait sur la plage directement. Des grillades, il y a des fruits, il y a énormément de choses. Donc on peut manger ici et on va vouloir repartir je pense vers 14h au pic de la chaleur. Donc remonter avec les enfants ça va faire beaucoup. Et la petite Léna elle a dormi sur moi elle. Mais il a fait super chaud là en porte bébé. Joanne avec Liam de 15 kilos dans les bras. Ça c'est quand même... Elle se mérite cette plage mais elle est magnifique. L'eau elle est vraiment très très turquoise. Et la végétation elle revient bien dessus. Ce qui fait que un peu comme Mayabe quoi. L'eau elle reste... Elle est très très turquoise à l'intérieur je vais vous montrer. Vous voyez là ça revient bien. Et du coup c'est vraiment juste dans la crique que l'eau elle est bleue turquoise. Il commence à y avoir pas mal de monde. C'est ça les bateaux que je vous disais. Il y a que des bateaux comme ça typiques et tout. Ça rend vraiment cette plage super super jolie. On part en expédition avec Bruno. En pleine jungle. On va voir de l'autre côté il y a une plage. On va voir à quoi elle ressemble. Un petit gecko. Un petit iguan. Pas grand monde là. Putain mais c'est là qu'il faut venir. C'est là qu'il faut venir. On va attendre mais moi je préfère venir là mille fois qu'elle est sur notre plage. Un petit peu de sable on est à l'ombre. Je crois on va venir là. Ça c'est magnifique en plus. Non mais là c'est royal là non ? En fait à deux minutes de Freedom Beach. Il y a un petit chemin qui part là sur la gauche. Et puis tu arrives dans un endroit où il n'y a personne quoi en fait. Bon il y a des cailloux dans la mer. Donc c'est pas vraiment adapté aux enfants ou quoi. Mais bon franchement si vous êtes en couple ou même en famille il y a de l'ombre. Et c'est magnifique quoi. Il n'y a pas de bruit surtout là-bas c'est un peu la folie. Il y a quand même pas mal de monde. C'est une petite opération pour aller de l'autre côté là-bas. Pour voir s'il n'y a pas une autre cric. C'est parti. Bon on est arrivé au bout. Plus ou moins. C'est beaucoup de rochers en fait. Il n'y a pas de plage. Mais c'est d'un calme par contre. Petit coin de baignade juste là. Le cric elle est là-bas. Là-bas il y a la grosse plage. Il y a des gens qui ont trouvé notre plage secrète. Va-t'en, va-t'en. Il est là le bruit. Ça chauffe hein ? On est en train de se brûler les pieds sur les cailloux là ils sont vraiment brûlants. Bon non il va repartir à la nage. Moi j'ai la caméra du coup je peux pas. Mais j'aurais fait la même. On doit faire du bien là non ? Petit bateau typique là-bas. On le voit pas bien. Avec son petit parasol. Je sais pas s'il est pas en train de pêcher. Voilà c'est reparti. Tu mets un pied sur ces machins. Ça te flingue les yens. Il y a 2-3 crabes. Opération recherche de t-shirt. C'est hyper casse gueule. Bon les gars on est parti pour repartir. C'était vraiment super. Par contre là il y a vraiment beaucoup de bateaux. Beaucoup de gens. Depuis midi je dirais que ça a commencé à vraiment se remplir. Quand on est arrivé il y avait quasiment personne. Il y avait 2 bateaux qui faisaient des allers-retours. Et là vraiment ça a commencé à beaucoup se remplir. Et Joanne est allée demander au bateau du coup si c'était possible de nous ramener sur Patong. Maman t'as oublié tes tongs hein ? En fait ils veulent pas. Ils ont dit c'est que les allers-retours. On peut pas vous ramener. Du coup ils font même des retours à vide. Mais ils peuvent pas ramener des touristes d'ici. Puisqu'il faut vraiment payer là-bas. Et eux c'est pas leur bateau. C'est juste des gens qui font les allers-retours. Donc ils peuvent pas prendre la décision de nous ramener là-bas et tout. Bref. On va tous se retaper la montée. Donc là pour le retour j'ai mis Lena en porte-bébé mais dorsale. Elle est derrière elle voit ce qui se passe. Je pense qu'elle va préférer. Et même pour moi ça me donne moins chaud. Je l'ai dans le dos. J'espère qu'elle va dormir. On verra bien. Ça va c'était quand même pas mal ombragé le chemin. Donc c'est ça qui me rassure. Mais bon il y a quand même pas mal de marches. Bon ça y est on a fini le passage avec les marches. Bruno ? Je prendrai la balle. Maman ? Morte ? Johanne ? C'est le moins fatigué de tous mais... Léam, Bruno, Johanne, Léam, je sais même plus ce que je dis. Non il a marché un peu. Je suis fatiguée. De vrai ? Tiens. Les marches en fait c'est pas des petites marches d'un petit escalier. C'est des grosses marches. Elles doivent faire 30 cm, 25 cm. Du coup tu le sens bien dans les fesses. Heureusement qu'on a pas fait notre sport ce matin. C'est sûr. Le plus difficile pour moi c'est pas les marches et tout. La montée c'est vraiment les passages en plein soleil. Du coup dès qu'il fait chaud, dès qu'il y a du soleil, je trace. Je cours pas hein, j'ai l'éna derrière. Elle a son chapeau. Ils ont mis de la crème 50 avant de partir mais bon ça cogne quand même hein. Là faut pas oublier qu'il est 14h30 donc c'est genre le zénith. Enfin le zénith c'est là où il fait le plus chaud en Thaïlande vers 14h-15h. Donc on s'arrête à l'ombre et quand il y a du soleil. Regardez c'est ça que je vous disais. Il y a des motos cramées sur le trajet. Là il y a des espèces de gousons. Bon c'est pas si pire hein, il n'y a pas trop trop d'ordures. Mais un peu quand même. Genre là c'est dégueu aussi. Ça y est, fin de balade. Bon ça se fait hein, ça se fait franchement. Même avec des enfants, des petits. Après prévoyez les porte-bébés, c'est plus simple je pense que de porter à bout de bras là. Enfin Joanne a porté le diam à bout de bras. Mais là moi, j'étais trop bien avec l'éna derrière. Mieux que devant. Et d'ailleurs aller devant c'était un peu risqué parce que si je chutais, bim c'était elle qui tombait direct. Donc si vous avez des bébés assez grands, genre à partir de 5 mois, mettez-les derrière. C'est plus simple. C'est l'heure du goûter. Bon je sais pas trop où je vous ai quitté l'autre jour. Là on est quelques jours plus tard. On est au marché nocturne de Cata Beach. On a passé la journée dans un hôtel près de la plage, à la piscine et tout. Vraiment super super super. Et là on vient de se promener. On a pris les... Ah je vais vous montrer Joanne, il me reste un peu. Moi j'ai tout dégommé le mien, maman aussi. On a pris des petits pancakes thai. C'est délicieux si jamais vous avez l'occasion de goûter. C'est carré en fait. Et découper un petit morceau avec des espèces de cure-dents. C'est des femmes qui font ça sur le bord de la route. Et délicieux. Franchement c'est super bon. Ça n'a rien à voir avec des pancakes français. Mais c'est super bon pour un goûter ou pour un dessert. Et donc là on en profite qu'il fasse plus frais. Il est... Quelle heure il est ? Il doit être 6h. 5h30, 6h. On en profite qu'il fasse plus frais pour faire un petit peu de shopping. Là il y a maman et Bruno derrière. Et Johan et Liam ils mangent leurs pancakes sur la petite table. Et là au milieu il y a plein de street road. Et on vient même de passer un stand où ils brandaient des scorpions à manger. C'est trop mignon ces petites combinaisons. Mais je pense que c'est pour des petites filles de... Bon regarde c'est marqué 6, c'est peut-être 6 ans. C'est trop mignon. C'est une aide qui avait été plus grande, je l'aurais pris. Ouais c'est ma préférée cette couleur là. J'aurais pas dit vert, moi j'aurais dit bleu tu vois. C'est un... Turquoise. Turquoise. Elle est trop trop belle. Oui ou non ? Moi j'aime beaucoup hein. Fais voir mets-le devant toi. C'est pas ton style d'habitude mais là ici j'aimerais bien. Ça se dirait bien. Ouais. Sympathique. Ah t'as dit quoi Liam ? T'as entendu ce qu'il a dit ? Ça c'est pas mal. Tu essayes ? Ouais. C'est joli. Finalement ça... Non. Pas top. Finalement pas top. C'est Colvay non ? Non mais il y a trop de motifs en fin de compte. Ouais Colvay déjà on n'a pas l'habitude et en plus de ça il y a trop de motifs je trouve. Un peu. Ouais pas très bien. C'est pas terrible. Tu veux faire manger les pieds ? Oh. C'est... C'est... Bon du coup on est le lendemain matin J'ai pas fini le vlog hier parce qu'on est rentré Les enfants s'étaient endormis dans la voiture On les a déposés dans le lit Et on est allé se coucher aussi Et les garçons Johan et Bruno sont partis voir Un combat de box style Il y en avait juste à côté de la maison Donc je vous mets quelques images si vous voulez voir à quoi ça ressemble Un combat de box style J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu Et on se retrouve très très bientôt Pour un prochain vlog en Thaïlande Ciao Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501